yo les gens ici un café gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on se retrouve pour la nouvelle découverte de super market tech daughter donc c'est un jeu un peu comme super market mais le jeu est gratuit vous pouvez l'avoir directement sur steam il est gratuit vous n'aurez rien à payer le jeu est en français ou d'un anglais espagnol français alors je sais pas c'est quoi italie japon coréen et allemand je crois je me trompe pas et du coup les deux jeux est développé et édité par des devs tels noli voilà le jeu est gratuit allez télécharger donc moi j'ai testé franchement par rapport à super market c'est vraiment pas le même vous avez les mêmes marques que super market à l'intérieur du jeu mais c'est vraiment pas le même truc et enfin je pensais je préfère 100% super market que ce jeu là mais je voulais vous le présenter et je remercie ivan qui est un bonnet de ma chaîne et qui est aussi sa chaîne youtube qui m'a fait découvrir ce jeu et mon bien messager mais moi hier j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu tester le jeu donc voilà on va y aller on va découvrir ça ensemble c'est parti on va le pc le son quand même musique sous la musique sonneur musicale voilà donc on y va nouvelle partie alors qu'on peut jouer avec ce jeu là vous pouvez jouer en multijoueur donc en privé ou améniquement vous pouvez jouer en public ou privé ou privé donc vous avez trois c'est un jeu vous pouvez jouer à multijoueur donc moi je mets de privé je mette coxy 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 market je sais pas qu'on mette je mette coxy market voilà difficulté vous avez alors vous pouvez augmenter la difficulté donc je sais pas quoi ça sert on a 0 1 jusqu'à 7 on va mettre aller un donc créer la partie c'est parti on y va on va découvrir ce jeu on espère qu'on n'avait pas trop entend le ventilateur c'est là chez moi il fait trop chaud allez c'est abusif la chaleur aujourd'hui là ce week-end on a retapé un grand week-end de chaleur lâche franchement chez moi je crois qu'il est dehors normandie on a 32 degrés dehors donc là c'est vraiment donc bienvenue au super ensemble à par contre les boutons s'apprêtent et ce qu'elle est par contre j'avais configurer mes touches mais ça n'a pas configurer du coup oui quand j'ai refait une nouvelle partie à 8 en détendant annulé hop on va mettre le bas voilà soit voilà maintenant c'est fait ouais c'est bon donc pendant que le magasin est fermé le temps passe beaucoup plus vite lentement la première étape consiste à placer des meubles appuyer sur table pour voir le constructeur donc là on a le magasin en question et je vous montrais ça il ya le magasin là on a le sort de où on gère le notre magasin donc je trouve vraiment moins bien que c'est pas marquette parce qu'il faut aller sur le tableau tous ces bidons que le pc on peut directement tout faire donc là seuls les personnes coulent donc ça ici c'est alors je peux pas y aller par contre si on peut y aller je sais pas c'est quoi oui c'est peut-être le stock et là on a un stock ici on peut stocker nos marchandises on va y aller donc on va acheter ce qu'il faut on va acheter deux armoires deux trucs voilà on achetait deux donc pour défiler c'est juste avec la molette de la souris voyez hop et pour tourner c'est avec bon je vais mettre ici par an on va commencer ici voilà ça ici attendez pour placer c'est un peu en fait les touches je les trouve pas vraiment super bien les touches du jeu voilà hop on va mettre un deuxième ici peut-être même les coller c'est peut-être mieux de les coller je sais pas on va les coller ici ah je sais pas bien bien mis voilà comme ça on va faire ça et après il faut mettre une caisse donc la caisse on va la mettre comme ça de sens là la caisse hop on va mettre plus par là peut-être la caisse je suis pas ah ah bah ça c'est chiant bouton il c'est eux pour valider voilà donc ça c'est fait acheter une étagère de produits une caisse étagère de rangement ok on va acheter une caisse et caisse de produits c'est celle-là et une caisse de rangement c'est ça voilà il faut le mettre là dedans on va mettre par là peut-être la tournée peut-être la tournée c'est avec le souris ah je suis trompé le bouton encore on va mettre ça comme ça voilà ça c'est fait hop première étape c'est fait beau travail nous avons un point de franchise disponible les points sont gagnés en procédant à des entreprises prospères aller dans le salle de gérant donc fallait dans la salle de gérant donc par contre faut juste table voilà salle de gérant c'est juste ici vous voyez c'est ici donc voilà faut mettre ici donc licence donc pas de peine de l'eau donc voilà l'essence c'est vraiment bizarre qu'ils ont mis ça bosse par un trop pire ça s'est fait super vous venez d'acquérir le pack premier des produits il est important de se rappeler qu'une fois que vous avez acquis une franchise des produits les clients ça s'atteindront à ce que ces produits soient dans les magasins où ils plaindront plaindront existence donc comme super market sur que si vous achetez une licence et vous n'avez aucun produit en rayon ils vont ils vont se plaindre allez maintenant au tableau de gestion gestion ce que moi cliquez dessus puis commander des produits donc on va y aller hop on prend les des produits voilà produits de base voilà et on va prendre directement un paquet de 4 de chasse de jeu ce qui m'a de chaque up est acheté donc on a quand même pour 242,80 euros ça c'est fait on avait les courses on a fait nos courses pour repartir vous avez juste à reculer voilà super maintenant sortez chercher les boîtes et acheter donc on va ranger on va essayer de ranger bien qu'est ce qu'on pourra mettre on va peut-être mettre les packs d'eau d'avant on va mettre les packs d'eau avant on va on va c'est de se faire un truc bien on va mettre ici donc par contre vous pouvez pas faire comme dans super market faire des demi rayons vous êtes obligé de faire des rayons complet fait voyez je vais faire des réunions complets voilà on va faire ça on va remplir tout le rayon de façon directement on va racheter on va donc là la poubelle en preuve qu'on pourra mettre on pourra mettre peut-être les pattes peut-être peu importe on s'en fout donc ça c'est les pattes donc là les pattes directement c'est plein donc ça c'est bien il écoute des produits où c'est plein et des produits c'est pas plein par contre le seul truc qui me dérange un peu dans le jeu c'est le le bruit au fait que ça fait quand le monsieur mec le monsieur marche trouve ça un peu même le bruit qu'on met en rayon et c'est un truc un peu je trouve que c'est mal fait voilà vous voyez les pas plein ici je pourrais recommander si je veux pour recommander le problème avec le sucre donc ça c'est le sucre non le ça c'est le riz normalement ritz ça c'est le riz moi je préfère 100 fois plus super market un franchement super market a l'air d'être vraiment mieux que celui-là graphiquement c'est pas dégueulasse franchement mais après le jeu je trouve moins bien je trouve que super market donc la baleine voyez c'est le la baleine on va faire le plein on va en racheter un autre on va racheter d'autres produits c'est pas grave on a pas mal d'argent on s'en fout de toute façon c'est une découverte c'est pas une vidéo après pour ceux qui voudraient pas mettre d'argent dans le jeu bah après c'est pas mal ça un jeu gratuit donc franchement c'est voilà on va racheter un peu de produit on va voir ce qu'il faut comme produit on va voir ce qu'il faut comme produit alors il nous faut peut-être donc il faut de l'eau à part les pâtes de l'eau ça ça il faut tous les produits à part les pâtes on va racheter un peu de produit donc il faut donc ça il n'y a pas besoin on va en racheter on va en racheter quand même acheter voilà de toute façon c'est pas perdu tout ce qui est acheté c'est pas perdu comme ça on va remplir bien les rayons et après on va faire notre première journée de travail normalement alors par contre je trouve ça un peu nul le truc que je trouve un peu nul c'est qu'il faut je passe à cette place donc voilà ça on a trop du coup ah ben on n'a plus on sait que maintenant pour le pour ça il faut deux boîtes pour remplir voilà je pense que le truc qui est un peu nul c'est que le prix vous pouvez pas changer directement c'est ça que un peu bidon je trouve ça c'est l'eau ouais c'est là voilà je vais pas recommander de l'eau c'est bien rempli par contre ce qui est bien c'est que les rayons peuvent être plus remplis que le supermarket ça c'est le petit avantage qu'on peut avoir quand même c'est que les pattes sont plus pas les pattes mais on peut remplir plus nos rayons on va dire donc là on a plus de place on va les stocker on va stocker ça ici du coup on va stocker là hop voilà il ya quelqu'un c'est un client ça non alors je pense que c'est un client plan de le sel la baleine on va remplir un peu après c'est un jeu gratuit on peut pas trop exigeant par rapport à super market super market c'est un jeu payant après super market coûte pas trop cher hélas je crois qu'il a 15 euros le jeu donc il c'est pour ça qu'il est pas très cher mais ce qui est bien avec super market c'est qu'on peut modé le jeu cela je pense pas qu'on puisse le modé voilà je pourrais en prendre d'autres après mais bon c'est bon je suis tranquille donc les m10 2 on va mettre ça hop voilà l'homme qui me disent les produits sont placés mais initialement étiquetés au prix coûtant ce qui signifie qu'il ne possède aucun avantage aller dans le salle de gérant et prenez l'un des dispositifs à tarification donc à mon avis je crois que c'est ça je crois que c'est ça je crois je crois que c'est ce truc là viser une étagère et l'information sur le prix ok on va faire ça hop donc là on a 9 89 ok votre prix bas c'est au bon prix regardez prix du marché 0 89 là c'est quoi ah ah c'est un 40 à 35 là ah bah non il s'est trompé annonce que ça vise pas bien 35 donc on peut changer le prix ou pas non si votre prix dépasse plus double du prix de la base produit les clients auront plus ah oui d'accord on peut mettre un peu plus cher du coup comment je fais pour modifier le prix moi molette arpe d'accord ok c'est comme ça on va mettre aller un euro la bouteille voilà pour la bouteille là on va mettre non va mettre plus qu'un euro après il faut valider ou ah oui d'accord et plus peu alors on va mettre à les 89 99 on va mettre un euro 9 la bouteille on va faire un peu pour valider ça va l'aider ou pas alors ça valide pas molette ajouté centimes plus eux à la molette plus eux d'accord ok enfin puis sur la molette plus peu maintenant ça change pas le prix c'est quoi lb et les lmb pour les à ça y est ça a changé là on va le mettre à 1 55 1 ouais à 55 on va mettre 1 69 voilà pourquoi tu veux pas 1 45 on va mettre 1 55 65 j'aurais pu mettre plus cher je pense que j'aurais pu faire largement plus cher l'or va mettre à peu près on va mettre à les 65 centimes voilà l'appareil 2 euros 50 on va mettre 2 euros 70 voilà hop ça c'est fait ensuite et maintenant prêt à ouvrir donc on voit le magasin par contre je peux comment je fais pour déposer savons comment je fais pour déposer le bordel maintenant ouvrir alors attendez votre magasin est maintenant prêt ouvrir pour permettre aux clients d'entrer appui sur le bouton situé à la salle de gérant bon c'est ici ok vous pouvez déposer des boîtes vides dans le conteneur jusqu'à l'extérieur ou l'exploit jusqu'à comptable voilà huit jours le voleurs les ardures seront auront des chances d'apparaître d'accord chaque caisse peut avoir une file d'attente de clé oui qui ont ils deviendront pas impatients mais les clients supplémentaires qui ne détecte pas la file attendent les caisses libres les voleurs ah ouais d'accord un peu on peut avoir des voleurs également quand je suis content pour enlever ça moi est ce que si je vais directement la ça l'enlève ou pas je fais comment pour enlever ce truc là maintenant pas le déposer ça va bien c'est con ça va bien je peux pas le poser ça à tel que j'étais plus peut-être non ah j'ai toujours un truc c'est qu'ils disent comment l'enlever et ils se disent comment le prendre je peux pas l'enlever c'est pas grave tant pis on va voir le magasin pas grave si je l'ouvre je vais pas pouvoir entrer à la caisse moi regardez j'ai mon truc dans la main ah non bien le con fait chier je fais comment pour l'enlever ce truc là pouvait déplacer lumière décoration chaque caisse ok bah moi ça me dit pas comment l'enlever en fait d'un coup c'est un peu bidon déjà quelque chose peut-être c'est quoi les boutons attendez menu principal commande avancée souris print discussion discussion vais échapper menu paix non table sprint espace bah alors là franchement rien d'écrire action secondaire et la peau élément f peut-être non ah voilà c'est bon c'est f voilà on va ouvrir magasin hop magasin ouvert on va aller on va attendre que les clients entrent voilà pomme coût de produits c'est première journée de de bataille par contre je peux pas rentrer à la caisse ok d'accord ça se sert comment pour payer du coup on est obligé de prendre un oublier non je sais pas caissier 1 je peux pas affecter un client un fait acheter stockage caissier reprovisionneur stockage à j'ai eu rempli alors je sais même pas comment je fais pour avoir des clients pas des comment je fais moi pour rentrer ici je peux pas là c'est directement comme ça ok 2 points 78 voilà bonjour hop de l'argent ok 13 à ça un peu ah oui très ça veut pas quoi merde on bat d'accord un euro ça valide pas le truc quand je fais un euro c'est bidon un euro annonce un euro c'est là ah mais à chaque fois il prend trois à chaque fois un ah non j'ai deux là oui mais deux à chaque fois il est con quoi il met deux directement c'est bidon comme truc regardez il fait deux directement moi je fais moi pour faire un euro et quelques c'est bidon leur truc mais je peux pas faire un ah merde bah tant pis je peux pas j'ai papa je peux pas faire le choix j'ai pas le choix fait il me donne deux euros directement un euro trente on peut même pas valider que les trois on peut même pas valider que le moi c'est trop bien franchement les trucs à avoir sur le jeu c'est vraiment bidon déjà la carte les billets ça marche pas bien et puis on peut même pas faire ça avec l'entrée 4 euros ouais franchement petit bémol à la caisse est vraiment pour rien déjà on peut pas faire entrer alors vraiment qu'on peut-être le faire changer le bouton mais apparemment peut pas faire entrer la caisse dans la discussion non bah bah on peut pas du coup sur moi j'aime bien faire par exemple sur super market t'appuie sur rentrer directement quand vous allez là c'est pas rien mais je prends un euro il va me prendre deux billets voyez c'est bidon il me prend direct deux billets c'est nul à chier c'est vraiment pour rien franchement je vois que c'est un jeu gratuit franchement 7 euros 74 franchement vraiment pas terrible bah c'est pas qu'il est pourri mais c'est que il y a des choses qui ça va pas quoi et des trucs à corriger quoi des bugs parce que là qu'est ce qu'ils font les gens ils attendent quoi là en plus on voit même pas les gens mettent les produits là dans dans le sac comme dans super market donc la 12 vous voyez je vais faire 12 ah mais non ça n'a pas compte ah oui 12 ah oui vous voyez c'est parce qu'ils montrent pas les billets 12 bah 1 2 alors du coup 1 2 et il envoie du coup là pour l'instant donc ça je peux l'enlever 60 hop hop et 2 voilà c'est bon ça marche là c'est parce que c'est moi qui n'avais pas trop compris mais après c'est moi qui n'avais pas compris le truc mais après c'est pas vraiment intuitif on va dire 7 euros 80 c'est pareil pour les billets du coup faut faire 4 alors 4 1 2 3 4 95 95 75 hop et 1 voilà en fait j'ai compris ça y est faux c'est moi qui n'avais pas cherché plus loin que mon nom brille mais bon je sais que maintenant comment faut faire après je dis pas voilà pour pour quelqu'un qui n'a pas les moyens qui veut se prendre un petit jeu gratuit bah franchement il peut peut-être être pas mal après je pense qu'il faut voir après les prochaines licences tout ce qu'on peut avoir dans le jeu quoi mais après voilà après là c'est voyez 3 vous mettez 3 1 2 3 annonce pas ça 1 2 3 je vais enlever et c'est alors c'est pas annoncé rendu excusez moi trompé c'est rendu 1 vous faites 1 et 11 10 et 1 à 10 il n'a pas compté voilà voilà voyez c'est pas c'est vrai que c'est pas très intuitif je trouve par rapport à super market super market est beaucoup plus et beaucoup mieux là déjà on voit pas les gens mettre les produits dans les poches dans les cc de 59 6 95 25 centimes voyez bon ça c'est pas c'est pas par contre le petit avantage c'est que les on peut sortir directement de la caisse ça c'est bien par rapport à super market on est directement dans la caisse faut quitter la pied la caisse pour pouvoir la caisse mais là vous pouvez avoir vraiment là franchement j'ai encore plein plein de stock je pourrais mettre un petit peu plus de stock si je veux voir si ça bien bien parti ou pas hop ça c'est ici on va remettre un peu ici voilà a besoin d'avaler pour ceux ci qu'est ce qu'il ya eu on va voir après alors du coup là c'est un euro 21 donc un euro 21 après pour un jeu gratuit c'est pas mal franchement c'est pas 1 2 70 oui qu'on comprend un peu le système c'est mieux ça se passe mieux quoi on va dire là c'est 4 euros 1 1 2 3 4 et 1 voyez quand vous comprenez le système de jeu après bah ça va tout ça quoi donc là c'est 75 centimes hop hop et voilà oui c'est pas faut juste s'habituer au gameplay quoi c'est gameplay c'est qu'on est habitué à un super market c'est vraiment différent après ça ressemble un petit peu à super market là en attendant je vais remettre des trucs en produit hop on doit en prendre un peu plus que ça tous les autres Dave dit bien pâler pour ceux ci qu'est le balai je peux pas besoin d'un balai je peux pour go. 3,20€, bah 3,20€, hop, 6,34€, 65€, ah, j'ai trompé le bouton, 4,75€, par contre elle n'a pas l'heure, ah oui, il est 16h, par contre les journées, les journées sont super très longues, je trouve par rapport à Supermarket, les journées sont longues, je vais quand même racheter un peu de produit peut-être après, je vais voir s'il y a beaucoup de clients ou pas, je vais peut-être attendre un petit peu, mais franchement, après le rayon, le magasin de base, il est grand, franchement, c'est l'avantage aussi, et vous pouvez avoir peut-être trois caisses, peut-être, une caisse là, une caisse là, peut-être qu'on peut mettre une caisse ici, donc ce qui est bien, c'est que la partie caisse prend moins de place, on va prendre moins de place, non, mais en gros, c'est 13 du coup, hop, 1, 2, 3, 51, hop, hop, voyez, c'est que la partie caisse est hors dehors du magasin, donc ça ne vous prend pas de la place dans votre magasin, en gros, on va dire, votre rayon de marchandises, au fait, donc ça c'est bien, c'est une partie, à part, 3, 3, 94, tac, 10, bon, 10, ça fait 10, et 76, hop, et là, non, c'est bon, mais après, pour un jeu gratuit, je vous le conseille, franchement, si vous n'avez pas trop les moyens, si vous voulez vous prendre un petit jeu de caisse comme ça, franchement, je vous le conseille, il est gratuit, de toute façon, vous ne serez pas déçu, quand même, 3,79, par contre, je ne sais pas si on peut taper au clavier, par contre, je vais essayer de voir si on peut taper au clavier, je pense qu'on ne peut pas taper au clavier, c'est ça que j'aime bien, moi, dans Supermarket, c'est qu'on peut taper au clavier, donc on peut taper au clavier ou pas, ah, non, clavier, ça ne fonctionne pas, donc ça, c'est un peu moins, c'est un petit bémel, je trouve, que moi, Supermarket, je peux taper au clavier, du coup, donc c'est beaucoup plus vite, quand ça, vous tapez, ah, je ne sais pas, on va dire que c'est 3€, 3.0.0, entrez, voilà, ça va aller plus vite, votre achat, quoi. Du coup, il n'y a pas de lumière dans le magasin, j'aurais dû mettre de la lumière, je n'ai pas, par contre, il y a peut-être de la lumière quelque part, en tout cas, il y a un balai, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent de balayer, ils disent ceux-ci, il y a besoin de balayer, mais quoi ? Vous voyez, hop, 5, ah, non, c'est simple, ce n'est pas simple, c'est 7.73. Vous voyez, c'est moins intuitif que Supermarket, 3.20, voilà. Les billets, pareil, 50 centimes. Je ne sais pas, il fait à quelle heure le magasin, par contre ? Il y a une heure limite, ou pas ? Je ne sais même pas. 9€, euh, .43. 8€, .18. Vous voyez ? Alors, par contre, il faudrait voir comment mettre des lumières. Il n'y a pas de lumière, par contre, dans le magasin. On peut en acheter, normalement, vous voyez, on peut en acheter, je crois. Des lumières, congélateur, euh... Sauf que j'ai vu ça tout à l'heure, moi, lumière. J'ai vu ça tout à l'heure, mais je ne sais plus c'est où. 2, . Je pense qu'on va faire le magasin à 21h, hein. 28, ah non, je suis trompé. C'est 8, 8, .28. Enfin, le magasin à 21h. De toute façon, il y a une heure limite, je crois, ça doit faire, peut-être, 21h, peut-être. 4.3, .0, .3. Hop, voilà. 4.39. 1, 2, .26. Ouais, il faudrait que je voie qu'on m'en met de la lumière. Je pense que je peux le faire, sûrement. Acheter, stockage. On a plein de balais, par contre. Par contre, on n'a pas d'XP. On n'a pas de... On ne gagne pas d'XP dans le jeu. Comment on fait pour savoir ? Ou ça, c'est qu'on passe la journée, peut-être ? 4, .65. 3, 0, 1, 2, 3, 45. On va faire, hop, hop, voilà, 45. Par contre, là, c'est bon, il est à l'heure, non ? Ah non, il y a encore des gens qui rentrent. Moi, je vais fermer mon magasin, parce que là, c'est tard, quoi. Je vais attendre que le dernier client qui part, là. Et je vais attendre le magasin. Bah, peut-être après, je vais peut-être fermer après, lui. Fermer après, lui. Ah, c'est pas que personne ne va rentrer d'autre, parce que là. Hop. Ah, il y a encore un mec qui est rentré. Mais comment je fais pour fermer mon magasin, moi ? Je vais le fermer derrière, c'est pas grave, tant pis. Je vais fermer après, lui. Je ne peux pas fermer. Ah, je ne peux pas fermer le magasin. Ah, d'accord, OK. Bon, bah, je ne sais pas comment je fais pour fermer mon magasin, parce que là. 7,73 euros. 1,11 euros. Elle est bon, là, non ? Je ne sais pas. Plus personne, non ? Ah, ça y est, fin de journée. Alors, du coup, nombre de total de clients, 50. Produits non trouvés, 0. OK. Nouveau de franchise, expérience plus 67. Revenu de 240. On a quand même perdu de l'argent, quand même. Vous voyez, je suis à 3 015. Vous voyez. Alors, on va essayer de voir pour mettre des éclairages. Je pense qu'après, je vais vous laisser. Je vais refaire le plein. Je vais racheter toutes les... Alors, je vais remplir tout, de toute façon. Je vais racheter tout. On va racheter. On va faire le plein. La franchise, je pense que je ne peux pas la faire tout de suite. Je ne pense pas que je peux faire la prochaine franchise tout de suite. Ah, je peux déjà faire la prochaine franchise. Infusion, et on a pas mal de fromage et mentale. Pas mal de trucs. Bon, on va remplir déjà les rayons, déjà. Voyons, on a déjà les prochains produits, déjà. Donc, c'est écrit level 1. Alors, bizarre, quand même. Donc, là, on est plein. OK, on va pouvoir mettre ça là-bas. On va mettre ça. Je ne sais pas si je peux mettre dessus ou pas. Ah, je peux mettre dessus, nickel. On va prendre tous les rayons. Mais je pense que je ne vais pas continuer le jeu. Je ne vais pas continuer. Je vais dire avec vous, on va dire. À moins que ça, ça vous intéresse, dites-le moi dans l'espace commentaire. Hop. Voilà, hop. Ça, on a rangé. On va remettre ça ici. On va mettre ça dessous. Hop. Ce autre produit, c'est quand même plus parti. Mais comme je vous dis, moi, le petit bémol du jeu, c'est le bruit quand la personne marche. Ça me gêne un petit peu, je trouve. Donc là, on va remettre ça ici. Je pense que normalement, on va être bien. Avec tout ce qu'on a appris, franchement, on va être pas mal. Hop, voilà. Donc là, le carton est vite. Tant mieux. Ça m'arrange. Les papattes. Ça, ça part super vite, les pattes. Il faut vraiment moins acheter deux cartons pour être tranquille. Parce que ça part tellement vite, les pattes. Voilà, bah ça, on a un carton d'avance, comme ça. On va stocker ça ici. Après, le jeu, je ne dis pas qu'il est nul. Mais c'est juste que, comparé à Supermarket, bien évidemment, comme c'est un jeu gratuit, c'est moins bien. Voilà. C'est juste ça que je vous dis. Je ne dis pas que le jeu est nul. Je pourrais même racheter un autre paquet, si je veux. Je voudrais trouver des éclairages pour éclairer un peu mon magasin, parce que là, c'est pas terrible. On pourrait se prendre une nouvelle licence. Ouais, j'ai assez d'argent, je pense que je vais faire une nouvelle licence. Ah, je suis à fond. Ah, il me reste deux en plus. Putain, c'est trop nul. Je vais prendre une nouvelle licence, on va voir ce qu'il faut comme produit. Ce fromage, tout ça. Je pense qu'on est en congélateur, tout ça. Donc là, on a quoi, là ? Là, on a le thé vert, le citron. Ah, là, c'est que du thé, du coup. Thé, infusion. Et là, c'est produit laitier. Donc, c'est fromage, donc à mon avis, il faut des frigos. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut. En fait, vous voyez, vous pouvez choisir vous-même votre direction. Vous voyez ? Donc, si on veut employer un, on est obligé de passer par là, quoi. De faire par là. Donc là, c'est laitier. Aucun point de franchise disponible. Ah, je ne peux pas. Ah, merde. Ah, il faut des points de franchise. Bon, ben, je ne peux pas, du coup. On va en prendre peut-être de l'eau, peut-être pour remplir un peu l'eau. On va racheter de l'eau. Hop. Excusez-moi, je cherche le bouton. Hop. On va essayer de voir pour mettre de la lumière, puis après, je vais vous laisser. Alors, par contre, le balai, je ne sais pas si c'est vraiment le balai, parce que... Là, je n'ai plus de place. Etagère. Etagère, on va foutre ça là. Hop, voilà. Là, l'eau est rangée. Donc, l'éclairage, comment on fait pour faire de l'éclairage ? Construction. Alors là, c'est des frigos. Du coup, ça, c'est des frigos de base. Et on a double. Le double. Et là, on a le congélateur. Ah, espace de rangement. Caisse. Donc, caisse, caisse, caisse. Bon, on n'a pas d'éclairage. C'est bizarre, ça. Ah, c'est peut-être ça, l'éclairage, non ? Ah, oui, c'était ça, oui, c'était ça, l'éclairage. Ok. Il faut aller prendre ce truc. Voilà, on va en mettre des éclairages. Donc, par contre, je ne sais pas où je l'ai mis, où les éclairages. Je l'ai mis en haut, là, comme ça. Ouais. Mais non, je suis un bête. Comme ça, quoi. Comme ça, eux. En mettant ici, également. Ah, je ne peux pas en mettre un ici. Ah, je ne peux pas en mettre un deuxième. Ah, merde, excusez-moi. Ah, je ne peux pas en mettre un deuxième. Bon, on va mettre un au-dessus de la caisse, là. Ah, je ne peux pas en mettre... Ah, ici, oui. Écoute, ça coûte cher. Comment ça coûte les éclairages ? Je ne sais même pas comment ça coûte. Mettant ici, aussi. Voilà, ici. Mettant un peu partout. Ça coûte cher ou pas ? Je ne pense pas que ça coûte cher l'éclairage. Je ne peux pas en mettre un ici, par contre. Ah, on ne peut pas les mettre au-dessus. Par exemple, en ce temps, ça, ça suffit largement pour... Comme éclairage. Il n'y a pas besoin de mettre... Ah, je ne peux pas en mettre un là, voilà, c'est bon. On va mettre un ici, puis un là. C'est combien l'éclairage ? 30 euros, ça va ? Vous voyez, comme ça, ça éclaire un petit peu mon magasin, quand même. Ici, on va mettre un là, ici, également. Un là-bas. On va se mettre par là. Ah, je ne peux pas en mettre un ici, dommage. Dommage. Voilà, on voit que ça éclaire déjà mieux, déjà. Je vais en mettre un par là. De toute façon, comme ça, ça sera déjà fait. Il n'y aura pas besoin de le remettre. Pareil pour ici. Hop, on va en mettre un là. Mais, ah, ça colle le papier, il m'énerve. Le papier, il est collant, le bout de papier. Ah. Et là. Voilà, au moins, c'est éclairé, voilà. Le magasin est éclairé. C'est déjà mieux que tout à l'heure, déjà. C'est déjà plus cool. On va en mettre un ici, aussi là, pour éclairer là. Et, ah, bah là, je ne peux pas en mettre un ici, bien dommage. On va en mettre un ici, peut-être. Voilà. Voilà, là, c'est éclair mieux. Voilà, vous voyez, c'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux éclairé. Là, pour l'instant, on est là. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà mieux. C'est déjà mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? On peut mettre des télés, aussi. Donc, les télés, à quoi ils servent ? Je ne sais pas. Télé. Je ne sais pas à quoi sert la télé. Je ne sais pas à ce que ça sert. Des télés. On peut mettre quoi ici ? C'est quoi, ça ? Éclairage. Des plantes, aussi. Pour faire plus... Un magasin un peu plus festif. Bah, pas festif, mais... Voilà, quoi. Un peu plus décoré, on va dire. Vous voyez ? On a plusieurs plantes. Là, pareil, pour les télés. Est-ce qu'on a plusieurs télés ou pas ? On a les petites télés. Ah, non, c'est les mêmes. Ah, c'est pour tourner la télé, ça. OK. Et là, c'est pareil. On a plusieurs éclairages. On peut tourner l'éclairage comme on veut. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux, franchement. Alors, pareil, pour l'enlever, vous allez ici. Vous faites F. Et ça repose le bazar. Voilà. Au moins, on a vu un petit peu le jeu. Un petit peu ce qu'il fallait. Donc, pendant l'instant, je n'ai pas d'ouvrier. Je ne peux pas devoir d'ouvrier. Mais je pense que là, je ne suis pas sur combien de vidéos. Mais je pense que je ne vais pas vous faire une grande vidéo. Vous avez vu un peu le principe du jeu. Donc, le jeu, il est gratuit. Vous allez juste aller télécharger sur Steam. Et vous aurez le même jeu. Donc, il n'y a pas besoin de payer le jeu. Le jeu est directement sur Steam gratuitement. Donc, ça, c'est cool. Pour ceux qui s'intéressent d'avoir un petit jeu de gestion un peu à la supermarket et que vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez avoir un petit jeu sympa. Et il est gratuit. Donc, par contre, au niveau des produits, on peut voir que c'est moins bien. Vous voyez. Donc, là, c'est Water, mon cul. Ok. Mon cul. Là, on a Pansati. Pen. On a Daron. Ok. Donc, c'est du sucre. Au lieu que ça c'est avec Daddy, c'est... Excusez-moi. Daron. Là, c'est Écolo. Euh... El Loco. Donc, euh... Éco Plus. C'est Hello. Là, on a la baleine. Donc, la baleine, pareil. Donc, là, ce n'est pas une baleine dessus. Ah, ce n'est pas une baleine dessus. C'est quoi comme truc bizarre ? On croirait Bambi Dumb de Michelin. Mais on croirait, ouais. Et là, c'est Honey Beats. Donc, c'est les mêmes... Là, c'est les mêmes stéréales qu'on a dans le supermarket. Donc, c'est à peu près les mêmes produits qu'on a dans le supermarket. Mais voilà. Mais après, le jeu est assez sympa, je trouve. Moi, je vous laisse le tester. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace communauté de cette vidéo. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut vraiment balayer ou pas. On peut balayer ou pas ? Il y a quoi à balayer ? Bah non, il n'y a rien. C'est propre, le magasin. Après, franchement, on avait vraiment un grand stock. Franchement, là, par exemple, on a le prochain produit. Donc, là, c'est la fusion. Donc, là, on a une, deux, trois, quatre. On a Vervaine et Vente. Ça va nous rapporter, je crois, sûrement, quatre produits, je pense. Et là, on a quatre produits, je pense. Yaourt, vanille, fromage. Ah non, elle a peut-être plus produit que ça. Je pense qu'on a six produits, je pense, par... Ouais, c'est d'être ça. Ou six, peut-être plus que ça, attendez. Ouais, c'est d'être ça. Ouais, c'est d'être ça, c'est d'être six produits. Par contre, ça, je peux le reposer où, là ? Hop. Bon, il est un peu bancal. Mais, en fait, oui, vous pouvez avoir... Voilà, ça va faire six produits, je pense. Pour... Bah, oui, c'est six produits, allez-y. Un autre cas, cinq, six. Donc, c'est six produits par licence. Donc, peut-être que je vous ferai une nouvelle vidéo quand j'aurai débloqué une nouvelle licence. Mais, moi, franchement, j'aime bien, je trouve. C'est pas... Bon, c'est pas le jeu de l'année, hein. Mais, voilà, pour ceux qui voudraient un petit jeu gratuit, bah, moi, je vous le conseille. Donc, ne vous plaît pas, likez et partagez et commentez mes vidéos, je suis bye-bye pour tout le monde. Peace !